Amen Comme vous le savez que le chiffre 50 a une grande signification dans ce glorieux message et on ne pouvait pas louper cette occasion pour dire quelque chose par rapport à ce chiffre Et en cela je vais profiter pour saluer tous les hommes de Dieu qui sont ici présents Que le Seigneur vous bénisse richement Il y a de ceux qui ont cru le message quand nous étions encore de jeunes Jusqu'aujourd'hui ils ont tenu l'étendard du message Que le Seigneur vous bénisse richement Je suis fier de vous avoir comme les anciens Et aussi je voulais saluer la colonne blanche tabernacle Amen Ça a toujours été un désir pour moi de venir ici Et aujourd'hui cette écriture est accomplie Amen Le pasteur Capé C'est quelqu'un que j'aime beaucoup Le frère Banam dit que Si vous appréciez quelqu'un Il faut le lui dire quand il est vivant N'attendez pas sa mort pour lui apporter un bouquet de fleurs Parce qu'il ne le verra jamais C'est quelqu'un qui se bat pour ce royaume Il a apporté une grande lumière Dans ce que nous croyons déjà Comme je vous l'avais dit C'était sur le mystère du plan Il nous a richement bénis Voilà pourquoi je veux lui dire La plus belle parole Qui existe Que le Seigneur vous bénisse Amen Et maintenant nous allons nous lever Pour la lecture de la parole Nous allons ouvrir nos Bibles Dans le livre des exotes Le chapitre 21 Nous prenons du verset 1 jusqu'au verset 6 Nous lisons Voici les lois que tu leur présenteras Si tu achètes un esclave hébreu Il servira 6 années Mais la septième Il sortira libre Sans rien payer Si il est entré seul Il sortira seul S'il avait une femme Sa femme sortira avec lui Si c'est son maître Qui lui a donné une femme Et qu'il en ait eu des fils Ou des filles La femme et ses enfants Seront à son maître Et il sortira seul Amen Si l'esclave dit J'aime mon maître Ma femme et mes enfants Je ne veux pas sortir libre Alors son maître Le conduira devant Dieu Et le fera approcher De la porte Ou du poteau Et son maître Lui percera l'oreille Avec un poinceau Et l'esclave sera pour toujours A son maître Amen Inclinons-tête en prière Seigneur Dieu bien aimé Nous te sommes infiniment reconnaissants Car ton amour Nous a donné Ces glorieux messages Au travers de ces messages Nous avons reconnu Qui nous étions père Nous avons compris Seigneur Que nous ne sommes Que des dieux comme toi Car nous avions été en toi Dès avant la fondation du monde Tu nous as fait passer Sur cette terre Pour traverser une expérience Et à la fin Tu nous as ramené en toi Père Bénis Seigneur Tes enfants ici présents Bénis les lèvres Et circoncis les lèvres Qui vont parler Ne laisse rien De l'homme Puisse être proclamé En ces lieux Car cela produira la mort Mais cette parole Qui est venue De toi même Seigneur Donnera la vie Bénis la lecture de tes paroles Dans les noms précieux de Jésus Amen Vous vous asseoir Que le Seigneur vous bénisse Pendant que vous êtes assis Nous prenons encore Levitique 25 Au verset 1 La Bible dit ceci L'Eternel parla à Moïse Sur la montagne de Sinaï Et dit Parlez aux enfants d'Israël Et tu leur diras Quand vous serez entrer Dans les pays Que je vous donne La terre Se reposera Ce sera un sabbat En l'honneur de l'Eternel Écoute Pendant six années Tu ensemensera Ton champ Pendant six années Tu taillera Ta vigne Et tu enakéira Les produits Et tu ne taillera Point ta vigne Et tu ne taillera Mais tu ne taillera Amen 25 13 Dans cette année De Jubilé Chacun de vous Retournera Dans sa propriété Amen Que le Seigneur vous bénisse Alors Dans les livres Des exotes Une loi a été donnée Aux enfants d'Israël Que la cinquantième année Ça sera Une année de Jubilé La Bible nous dit que S'il est entré seul Au verset 3 Il sortira seul S'il avait une femme Sa femme Sortira avec lui Ici Pour sortir Il faut d'abord Entrer Et si l'esclave Entre seul Chez le maître Du courbe Et qu'il trouve Une femme Là-bas Cette femme Là ne sortira Pas Parce que La sortie Ne concerne Que celui Qui est entré Laisse moi vous dire Que Ce Jubilé Ne concerne pas Tout le monde Mon titre C'est Le grand Jubilé Parce que Dans ce Jubilé C'est Dieu Qui appelle Ses enfants A sortir De quelque part Parce que Les messages De Frère Branham C'est le troisième Exode Un Exode Veut dire Sortir De Et entrer Dans Alors pour sortir Il faut qu'il y ait Un signal Il faut qu'il y ait Quelqu'un Qui a le mandat De vous faire sortir Sinon il va vous amener Où Ce monsieur doit savoir Où il vous amène Peut-être qu'il va vous enlever D'un esclavagisme A un autre Peut-être qu'il vous amènera D'une église A une autre Parce que La trompée du Jubilé Appelle le peuple A sortir Des concepts Il ne s'agit pas De sortir D'un bâtiment Mais sortir Des concepts Vous savez Les juifs Ils avaient Leur concept A eux Les grands problèmes De Jésus C'était Que Les juifs Ne comprenaient Pas son langage Il utilisait Le même mot Qu'eux Mais les concepts Étaient différents Il est Devant le temple Il dit Détruisez-moi ce temple Dans trois jours Je vais les rebâtir Ils ont dit Quoi ? Mais ce temple A pris des années Pour être construit Mais D'où Ce monsieur Qui veut Reconstruire le temple En trois jours Et parmi les accusations C'était qu'on l'avait Entendu dire Qu'il va détruire Les temples Dieu mal compris Amen Quand vous comprenez Dieu mal Vous ne pouvez pas Saisir ce qui est Dans sa pensée Parce que le péché C'est de ne pas Comprendre ce qui est Dans la pensée De Dieu Parce que tu peux Maîtriser toute la Bible De Genèse A l'Apocalypse Tu es toujours Un pécheur Tu peux arrêter De boire Tu peux arrêter De fumer Mais toujours Un pécheur Ah le frère Eric A dit que nous Pouvons fumer Et boire Non C'est pas ce que je dis C'est lui Qui est sauvé Vi comme un sauvé Le frère Bernard Vous dit que Dieu nous a sauvés Par la grâce Mais les œuvres C'est comme Qu'est-ce que je veux dire Nous produisons Les œuvres Comme les pourris Du salut Je ne produis pas Les œuvres Par la loi J'ai produit Les œuvres Parce que je suis sauvé Si je vais dans une ferme Et que je trouve Un cochon Dans la boue Ça ne m'étonnerait pas Parce que C'est sa vie C'est sa nature Mais si je trouve Une brébie Dans la boue Cela m'étonnerait Pourquoi ? Parce que La boue N'est pas Dans la représentation De la brébie Voilà La boue N'est pas À l'intérieur De la brébie Les œuvres C'est son L'expression De la foi Alors Le péché Je disais Que c'est Mal comprendre Dieu Quand nous parlons Du jubilé Les frères Bannam Doient nous expliquer C'est quoi Le jubilé C'est quoi La cinquante Manet Pourquoi pas La quarante Manet Pourquoi simplement La cinquante Manet Mais Le problème C'est que C'est ça Qu'on a lu Ici Dans Levitique 25 Dans Cette année De jubilé Chacun De vous Retournera Dans sa propriété L'homme A perdu Quelque chose Le but De la rédemption C'est pour Ramener L'homme Dans ce Qu'il a Perdu Le but De la rédemption Ce n'est pas Pour créer Les églises Parce Que Avant la chute Adam Avaient Une communion Directe Avec Dieu Et La communion A été Brisée Et Dieu A intervenu En Immola Un Agneau C'était Un type De L'agneau Parfait Jésus Qui devait Venir Et Cet Agneau Était Là Pour Être Un Pont Entre L'homme Et Dieu Dieu Ne Pouvra Pas Perdre Une Partie De Lui Mème En Cela Un Agneau A Été Immolé Qui Signifie La Rédemption Dans Le but De Ramener Adam Dans Son Héritage Le Frère Madame Dique Le Diable Nous A Placé Dans La Maison Des Près Sur Gage La Maison Des Près Sur Gage C'est ça C'est Comme Banque Lambert La Maison Des Près Sur Gage Alors Un Prix Deve Être Payé Alors Cela A Pris 6000 Lans Pour Payer Le Prix Après Ce 6000 Il Faut Qu'il Yer Une Trompette Du Jubilé Mais La Trompette Ne Sonnera Pas Seule Il Faut Qu'il Yer Quelqu'un Pour Sonner Cette Trompette Dans L'année Du Jubilé Prêché En 1954 Le 3 Octobre Paragraphe 57 Le Prophète De Dieu D Maintenant Ces Esclaves Pouvent Être Au Champ Ou N'importe Où En Travailler Et Alors Courbet Peut Être Sous Le Fardeau Du Chef De Corvée Les Propriétaires Et Il Était Le Seigneur Et Maître Absolue C'est Avoir Le Son De La Trompette L'homme Était Sous L'esclavage Du Maître Corvée Il Était Obligé De Faire Ce Que Son Maître Lui Disait Malgré Qu'il Refusait Mais Il Deve Le Faire C'était Impossible Pour Lui D'exprimer Sa Propre Volonté Il Lui Manquait La Liberté De S'exprimer Or On Ne Pe Pas Adorer Dans L'esclavagisme Voilà Pourquoi Dieu A Dit A Moïse De Faire Sortir Son Peuple D'aller Au Désert Pour L'adorer Donc Le but Du Jubilé C'est L'adoration Lorsque La Trompette Sonne Il Faut Que Ça Nous Ramène Une Adoration Parfaite Parce Que Durant Les Âges Nous Avions Une Adoration Partielle Le Véritable Ce n'est Pas Simplement Dans Le Vrai Et Du Faux Mais C'est Dans Le Sens Du Partiel Et Du Parfait Immoler Les Agneaux Ce n'était Pas Mauvais Immoler Les Boucles Ce n'était Pas Mauvais Mais C'était Partiel Et Lorsque Jésus L'Agnon Parfait Est Venu Et Lorsque Vous Immoler Un Agneau Vous Êtes Un Pêcheur Reconnaître Le Message Et Son Jour Prendre Le Message De Noël Le Prêcheur De Moïse Ça Ne Tiendra Pas Dieu dit à Moïse Fait Sortir Les En Israël Lui Commence A Constru L'Arche Ça Ne Tient Pas Alors Tu Me Diras Que Non Frère Branham A Dit Oui Mais Ça Ne Tient Pas Ce 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 Noé, il y aura le déluge. Construis l'arche. Et Noé apparaît avec un bâton. Ça ne tiendra pas. Chaque chose doit être à sa place. C'est là que vous verrez les résultats. J'ai continué ma lecture. Le frère Bannam dit ceci. Il pouvait le traiter comme un cheval ou comme n'importe quoi. Amen. Il pouvait le traiter comme il le veut. Mes amis, l'espoir de cet esclave, c'était la trompette du jubilé. Il était tellement impatient. En travaillant, en travaillant. Toute sa pensée allait vers le jubilé. Il était attentif au son de la trompette. Il s'est disé, oh Seigneur. A quand la trompette. Parce que c'est son seul espoir. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous étions tous sous la délimination dans les anges de l'église. Voilà pourquoi Dieu a envoyé un agneau pour intercéder. Parce que nous étions dans la maison de presse sur Gage. L'adoration dans les anges de l'église était partielle. Parce que les livres étaient fermés. Il fallait l'ouverture du livre. Pour que l'adoration soit parfaite. Ainsi dit le prophète de Dieu. Dans la même prédication, paragraphe 58. Mais après tous les sept ans. C'était la loi de Dieu qu'ils aient une année de jubilé. Et lorsque cette année de jubilé arrivait. Alors les sacrificateurs parcouraient le pays sonant de la trompette. Alléluia. Amen. J'ai fait sept tours du monde. C'est pas le tour du monde. J'ai fait sept fois le tour du monde. Quand on parle d'une trompette. Ce n'est pas le papa. Non messieurs. Ça c'est du pentecôtisme. Quand on dit Ce n'est pas ça. Le Frère Bonhomme nous dit que la trompette c'est la proclamation de l'évangile. Parce que la seule chose qui peut libérer quelqu'un c'est la proclamation de la parole. Vous savez les juifs lorsqu'ils étaient en esclavagisme quand ils étaient sous les romains ils pensaient que Jésus viendrait pour les libérer des romains. Jésus est venu il a été crucifié et après les disciples étaient sans espoir. Ils ont pensé que Jésus a échoué. Alors les deux disciples sont sur le chemin de Maus tristes comme ils pensaient à lui il est venu se joindre à eux. Il dit Oh mais pourquoi vous êtes tristes ? Il dit Tu es étranger toi ? Tu ne vis pas dans cette ville ? Il dit Mais quoi ? Dis-moi Mais Jésus Mais c'est lui qui devait nous libérer Mais voilà il est mort il y a trois jours Rien ne se passe Jésus a dit Oh Pourquoi vous êtes là à croire ce qu'ont dit les prophètes ? Il a commencé à leur citer les prophètes Le frère Bannam dit que c'était le type de cet âge de l'église C'est-à-dire que depuis Paul Jésus marchait avec eux Dieu était déjà là Frère Le frère Bannam dit que Dieu n'a jamais quitté la terre Quand nous parlons de la venue du Seigneur Ce n'est pas un monsieur qui vient du ciel qui descend Non Alors on me dira Dans acte 1 Dans le livre des actes Chapitre 1 Dans le livre des actes Chapitre 1 Mais Jésus était en train de monter Oui Mais il n'est pas parti loin de là-bas La Bible dit que La Bible dit que Un noue le déroba Et quand il revient il revient de la même manière C'est-à-dire C'est-à-dire Dieu Jésus a toujours été là Alors les juifs Les disciples sur le chemin de Maus Ne comprenaient pas Jésus Ne comprenaient pas que Jésus avait déjà accompli sa mission Donc Jésus était venu les libérer des concepts du judaïsme La mission a été accomplie Et jusqu'aujourd'hui les juifs attendent Et cela n'arrivera jamais Je continue ma lecture Alors l'espoir de l'esclave c'était la trompette La Bible dit Non c'est le frère qui parle Pardon Et lorsque cette année du jubilé arrivait Alors les sacrificateurs parcouraient les pays sonat de la trompette Et chaque esclave qui avait été acheté pour un prix Et qui était devenu serviteur Jouissait du privilège d'être libéré Et de retourner chez lui De rentrer auprès de ses bien-aimés Il était racheté par grâce Il ne devait rien payer Ce bien-aimé ne devait rien payer C'était un acte de Dieu Le frère Panamdi quelle belle illustration Il continue dans la même prédication Au paragraphe 74 Mais juste aussitôt que cette trompette sonnait Alléluia Alléluia Il dit Cet homme pouvait jeter cette roue par terre et dire fini avec le chef de corvée C'est-à-dire quand la trompette sonne N'accordez même pas une seconde au maître de corvée Puisque c'est ce que nous attendions Alors dès que la trompette sonne Le maître du corvée n'a aucun pouvoir sur vous Lorsque la trompette sonne Le diable n'a aucun pouvoir sur vous Alors pourquoi vivez-vous sous l'esclavagisme du diable Pourquoi votre vie ne reflète-t-elle pas Jésus Écoutez la trompette Et il était désormais interdit à ses chefs de corvée à ses surveillants d'esclaves de les toucher parce qu'il était libre Pourquoi il avait entendu la bonne nouvelle Amen Frère j'ai toujours dit Pourquoi nous aimons Frère Branham Moi j'étais ignorant Disons que je suis pauvre Je n'ai rien Et un monsieur apparaît ici Il me dit je cherche monsieur Eric Malonga Je dis je suis là Il dit je suis un messager je viens de près de ton père Et je viens t'annoncer que tu es héritier Ton père a ouvert des comptes pour toi Amen Et tu as au moins disons 100 milliards de dollars dans ton compte Est-ce que c'est ces messagers qui m'ont donné l'argent Quelle sera mon attitude par rapport à ces messagers Parce s'il avait gardé les secrets je ne prendrais jamais mon héritage Alors le frère Paname est venu nous dire Dieu nous a légué un héritage Il nous a dit que l'Etat est arrivé pour nous redonner notre héritage Comment ne pas aimer cet homme Alléluia Voilà pourquoi nous aimons les frères Oh my 75 75 Je me souviens moi même Du temps où j'ai entendu cette bonne nouvelle Venir à mon coeur Alors je n'étais qu'un petit garçon Un pauvre pêcheur étendu sur les lits de l'hôpital Les médecins avaient dit Vous n'avez plus de 3 minutes à vivre J'ai entendu un son venant du ciel qui me disait que l'année de jubilé était en cours Il a entendu une bonne nouvelle dans son coeur Et alors il a été libéré parce qu'il a accepté la trompette Il a accepté sa liberté Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui n'aiment pas accepter leur liberté La trompette a déjà sonné Il n'accepte pas la liberté Il veut toujours rester en prison Et pourtant ils ont déjà été libérés dans les joies d'une épouse Par 29 Les frères m'adam dit Par 29 Rappelez-vous ce qui s'est passé quand venait l'année du jubilé en Israël Et les poîtres sonnés de la trompette Pour aviser chaque esclave de sa libération Mais de ceux qui refusaient la liberté Celui-là devait se rendre au temple Je peux dire celui-là devait se rendre à l'église Il restera un membre d'église Vous savez que le frère m'adam nous dit que le diable est asticier Il place l'église avant Dieu Aller à l'église c'est bien D'ailleurs le frère m'adam dit que si vous êtes remplis du Saint Esprit vous serez impatient voir les portes de l'église s'ouvrir et entrer et adorer Mais le frère m'adam dit de l'église aller vers Christ Il faut qu'il y ait une relation personnelle entre l'homme et Dieu Il faut arriver jusqu au troisième poule Il faut que la parole puisse atteindre l'âme Une fois Mme dit que Moïse était très intelligent en Égypte Mais il n'a jamais connu Dieu Mais une minute devant les boussons cela avait changé la vie de Moïse Alors il faut que Dieu puisse vous rencontrer Sinon on vous emmènera à l'église On va vous coincer l'oreille Tu seras l'esclavé du pasteur Quand on te dira Jésus est venu Mon pasteur n'a jamais dit ça Quand on te dira Les tonner sont révélés Je vais demander mon pasteur parce qu'on t'a déjà emmené à l'église On t'a poincé l'oreille et l'oreille c'est l'entendement Les gens continueront à prêcher et toi tu n'entendras plus jamais parce que tu as été poincé tu continues à invéritable candidat de l'enfer Amen 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 Les frères Paname dit que l'enfer est rempli de gens bons Non c'est pas parce que tu distribues l'argent aux pauvres que tu iras au ciel Non si cela était le cas Jésus n'aurait même pas venu si aller au ciel c'est simplement être bon pourquoi est-ce que Jésus va mourir sur la croix alors que la mort de Jésus Christ nous a inoculé de sa propre vie et cela arrivait lors du son de la trompette je continue mais de ceux qui refusaient la liberté ils ont refusé d'eux même ne dites pas que la trompette n'a pas sonné la trompette a sonné mais ils refusent pourquoi parce qu'il mange bien vous savez une fois les frères Branham étaient devant un juif aux Etats Unis alors les juifs demandent au frère Branham par quelle autorité tu as remis la vue à John Ryan il dit par l'autorité de Jésus le fils de Dieu loin de moi l'idée de Dieu d'avoir un fils il dit rabbin croyez vous au prophète il dit bien sûr il dit d'après le prophète quel rapport y a-t-il entre le Messie et Dieu il lui dit le Messie c'est Dieu alors le frère le lui dit en quoi Jésus n'a pas rempli les conditions vous connaissez sa réponse les larmes commencent à couler de ses yeux il dit frère si je prêche ça à la synagogue je mangerai du pain sec et je boirai de l'eau plate je vous parlerai une autre fois il a été déjà poincé il a manqué remarquez c'était un juif vous êtes avec moi c'était un juif je ne descends pas je dis simplement que c'était un juif c'est le frère qui lui parlait ce juif là il a refusé le son de la trompette et il est perdu si j'entre dedans je vais changer le sujet il devait aller au service son maître pour toujours il était marqué à l'oreille pour signifier qu'il avait bien entendu la foi vient de ce qu'on entend il avait entendu la trompette mais il ne voulu pas y prêter attention amen la trompette c'est l'évangile je pense que j'aurai le temps d'atterrir parce que c'est à la fin que je trouve le socle de mon message le choix d'une épouse le choix d'une épouse paragraphe 30 le souvent hommes et femmes entendent la vérité de dieu et la voient être confirmée et souvent hommes et femmes entendent la vérité de dieu et la voient être confirmée et être prouvé authentique mais malgré tout cela ils ne veulent pas écouter c'est ça la trompette frère comment est-ce que la femme n'a reconnu Jésus mais lorsqu'il a discerné ses pensées lorsqu'il a dit va appeler ton mari il dit tu as dit vrai même celui qui est chez toi n'est pas ton mari non la femme au prix une prostituée a dit ne serais-tu pas les messies on ne reconnaît pas les messies par son visage les disciples les disciples sur le chemin de ma house trois jours ils ont oublié et deux deux mille deux mille tu l'as jamais vu tu les reconnaîtes comment j'ai dit j'ai jésus dit si vous ne me croyez pas c'est pour Pourquoi il dit que vous croyez que ce n'est pas moi ? Je vous tourne le dos. Amen. Frère, si tu ne peux pas reconnaître le Messie de cette manière-là, tu l'as manqué. Et tu ne le verras jamais. C'est le son de la trompette, frère. C'est le son de la trompette qui vous montre qui est Jésus. Parce que la divinité se la porte à toutes les révélations. Si vous voyez un homme qui ne saisit pas bien la divinité, quittez-le. Parce qu'il va vous faire adorer le diable. Amen. Je disais que la divinité se la porte à toutes les révélations. On reconnaît le Messie par les œuvres. Je suis un témoin. Nathanael. Il se pointe devant Jésus. Jésus dit, voici un Israël en qui il y a un point de faute. Comment est-ce que tu me connais ? Depuis quand tu étais là-bas sous l'arbre. Je t'avais vu. Je t'avais vu. Oh, le Messie. Oh, le Messie. Yes. Amen. Frère, c'est ça le son de la trompette. C'est ça la proclamation du jubilé. Si tu n'écoutes pas ça, tu seras poincé à l'oreille. Et tu seras esclave pour toujours. Vous savez que Dieu est un démocrate. Il vous donne le choix. Vous êtes obligé de choisir. Si vous choisissez mal, vous êtes poincé à l'oreille. Si vous choisissez bien, vous êtes sauvé pour toujours. Que le Seigneur vous bénisse, mon frère. Colombe Blanche, je vous aime. Attendez, attendez. Les frères, vous m'avez dit. Vos amènes sont comme de l'huile dans le moteur du prédicateur. L'onction de ma prédication vient de vous. Il y a des choses qui n'ont pas été préparées. Je pense que vous correspondez bien. La profondeur appelle la profondeur. Alors, je vais faire tout pour atterrir. L'année du jubilé, paragraphe 80. Prêchez le 3 octobre 54. Maintenant, mes amis, le mal en est que si vous attristez le Saint-Esprit une fois de trop, alors vous avez dépassé la ligne de démarcation. Vous en arrivez au point où il ne reste plus de répentance pour vous. C'est quoi la répentance? Arrêtez de boire. Arrêtez de fumer. Acte 2, chapitre 38. C'est un passage qui est utilisé simplement pour le baptême. Mais c'est toute une prédication de la répentance. L'homme galiléen, cet homme-là que vous avez crucifié, Dieu a fait de lui Christ et Seigneur. Amen. Il était en train de leur montrer Dieu manifesté dans leur temps. Alors, ils ont dit que ferons-nous? Répentez-vous. C'est ça la répentance. C'est-à-dire sortir du judaïsme et aller dans la chrétienté. Je ne dis pas qu'il faut aller dans le christianisme et entrer dans la chrétienté. Vous savez, en anglais, il y a une différence. En anglais, on ne dit pas le christianisme, on dit christianité. Christianité, ça veut dire chrétienté. Parce que notre religion n'est pas, pardon, notre message n'est pas une religion. mais notre message c'est une vie. Voilà pourquoi dans ce message, tout se résume dans la nouvelle naissance. puisque il y a cinq sens dans le corps. Dans la chair. Et cinq sens dans l'esprit. Mais dans l'homme, il y a point de sens. La seule façon pour vous de connaître Dieu au niveau de l'homme, vous devez devenir Dieu. C'est ça l'exigence de la nouvelle naissance. Christ en vous l'espérance de la gloire c'est pourquoi le frère me dit vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit et aller à l'enfer. Frère moi j'étais baptisé du Saint-Esprit. C'était vers les années 58. J'étais baptisé du Saint-Esprit. Mais est-ce que tu es né de nouveau? Parce que le baptême du Saint-Esprit c'est un nettoyage. Après le nettoyage, il faut qu'il y ait le remplissage. Sans le remplissage vous êtes perdus. La justification a laissé la place à la sanctification. La sanctification a laissé la place au baptême du Saint-Esprit. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Vous lisez trop dire. Vous lisez trop. Vous lisez trop. Mais l'étape finale c'est le baptême du Saint-Esprit. Et l'étape est la souké qu'il y a il faut qu'il y ait remplissage. Et le Seigneur il y a sa maison là. Amen. Amen. Laissez-moi atterrir. Je vais finir. Il me reste combien de minutes. Je perds. Ok. Alors les frères nous disent ceci que les sept âges de l'église étaient les types de sept sabbats. un sabbat égale sept ans. Et cette facette ça nous fait quarante-neuf. sambo yikinisa sambo et pésit tukumine na liboa. Et après la quarante-neuf année et si madame moumwa tukumine na liboa. Dès que nous entrons à la cinquantième année il faut qu'il y ait le son de la trompette. Alors les messieurs qui étaient là l'ancien déjà derrière moi. Alors lorsque nous arrivons à la cinquantième année tout ce que les messieurs attendaient c'était le lever du soleil. Quand le soleil s'est levé il criait jubilé. Alors je vous dis c'est le lever du soleil on ne peut pas avoir le soleil et la lune au même moment on ne peut pas avoir les étoiles et le soleil au même moment les frères mois je dois diminuer et croître le seigneur vous bénir s'il seigneur le seigneur le seigneur le le seigneur applaudissons très fort il a oublié sa fleur merveilleux n'est-ce pas